Bonjour, je suis Carla, ingénieure produit sur les masques et tubas chez SUBEA, la nouvelle marque de plongée de Decathlon. Dans cette courte vidéo, je vais vous expliquer comment utiliser un tuba à soupape. Pendant le snorkeling, même si votre tuba est bien positionné, de l'eau peut entrer dans le tuba par des éclaboussures ou suite à une immersion. La soupape est une valve située en bas du tuba qui facilite l'expulsion de l'eau. La majeure partie de l'eau est évacuée par le bas, ce qui demande un effort expiration moins fort contrairement à un tuba classique où de l'eau est évacuée par le haut. Il suffit de souffler doucement pour vider son tuba par la soupape. Après avoir soufflé, soyez vigilant à la reprise de votre respiration. Inspirez doucement car un peu d'eau résiduelle peut rester dans le tuba. En cas de doute, pas de panique. Soulevez la tête hors de l'eau et le tuba va se vider instantanément par la soupape. La nage intensive à vitesse élevée est déconseillée car elle peut faire bouger la valve et ça peut entraîner des entrées d'eau. A noter également qu'il faut vérifier à quel âge le tuba est destiné car les modèles adultes et enfants n'ont pas les mêmes volumes. Il peut arriver aussi que du sable ou des selles se coincent entre la valve et la partie dure du tuba. Ceci empêche la valve de se poser à plat et elle n'assure alors plus son rôle d'étanchité. Il suffit en général de rincer le tuba abondamment à l'eau claire et de bien contrôler si la valve est positionnée à plat. Je vous souhaite un bon snorkeling ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !